Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Lucian Freud, 1922-2011, portrait officiel de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, huile sur toile, 23,5 cm sur 15,2 cm, Royal Collection Trust, Buckingham Palace. De quel Freud parle-t-on au juste ? Pas du grand-père Sigmund, père et inventeur de la psychanalyse, mais de son petit-fils Lucian, artiste peintre de son état, qui peignit les portraits les plus déjantés, les plus décalés, quelquefois à limite pornographique, de toute une société interlope, mais aussi de toute une faune britannique triée sur le volet, qui lui confia, et son visage, et la nudité quelquefois choquante de son corps. C'est en 2002, il y a 20 ans, donc, qu'éclate une nouvelle polémique avec Lucian Freud, cette fois autour du portrait d'Elisabeth II, réalisé par l'artiste à l'occasion du jubilé d'or, célébrant le 50e anniversaire du règne de Sa Majesté. Sous-titrage ST' 501 Les anglo-saxons reprochent le réalisme psychologique implacable du portrait, qui dépeint l'ennui stoïque des gens qui en ont trop vu. Mais à quoi pouvait-on s'attendre de la part du petit-fils de Sigmund ? Un portrait complaisant en 3D, ce n'est pas du tout le genre de la maison Freud. Sans compter que les dimensions de la toile sont minuscules, presque celles d'une miniature de la Renaissance, élisabethaine évidemment, ou d'un tableau de François Clouet, très inhabituel pour les portraits royaux britanniques, plutôt enclin à faire dans le très imposant, depuis Henri VIII en tout cas. Lorsqu'en 2001, Lucian Freud reçut commande de Buckingham Palace pour exécuter un portrait officiel de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, il succédait à une longue liste de photographes et de peintres régulièrement sollicités pour cet exercice, à l'instar de ce que faisaient les princes italiens sous la Renaissance. L'exercice devenant de plus en plus risqué à mesure que l'on avance dans le temps, bien entendu. Lucian ne fut pas étonné outre mesure du défi audacieux qui lui était lancé, à la fois par Buckingham Palace et par la Royal Collection Trust. Mais comment allait-il faire pour représenter la reine tout en étant fidèle à son style, où le corps humain est souvent peint comme une pièce de boucherie plutôt avariée que comme un artifice de propagande ? Comment allait-il faire tout en restant respectueux de la majesté qu'il aurait en face de lui ? Car oui, en face de lui, la reine en personne, fidèle à une tradition royale plus que millénaire, pose toujours pour ses portraits officiels. Lors de la première séance de pause, Lucian Freud aurait dit à la reine « C'est un petit portrait de votre majesté que je vais réaliser, petit par la taille, mais grand par sa force et les commentaires qu'il va susciter. » Lorsqu'en entrant dans l'atelier, la reine vit la taille de la toile vierge, elle aurait répondu « Nous sommes tout à fait accoutumés à ce format. Les timbres et les pièces de monnaie peuvent être encore plus petits que cela, sais-tu ? » Ne voyez aucune familiarité dans ce tutoiement, mais le voussoiement n'existant pas en anglais, il faut bien le traduire d'une façon ou d'une autre. La force effective du tableau tient à la représentation sans phare, c'est le moins que l'on puisse dire, de la reine avec sa lourde couronne posée comme une pierre sur la tête. C'est bien entendu son aspect physique qui frappe, aucune concession. Quelque chose entre Winston Churchill en Gorky royal et une grand-mère crantée, pas contente du tout de toutes les vilainies qu'on lui avait fait subir. Le portrait fut achevé promptement. Selon la promesse de Lutheran Freud, habitué à peindre en moins de 30 minutes des voyaux nus pendant qu'ils font la sieste. Peu de séances de pause donc furent nécessaires et toutes eurent lieu dans un silence religieux, Freud respectant le protocole qui impose à tout sujet royaux, dont il était, de ne jamais adresser la parole à la reine avant qu'elle ne vous parle. Et comme elle n'est pas bavarde du tout, sauf avec James Bond, Freud dut se contenter du visage silencieux de la grande professionnelle de la communication que sa majesté est, comme on peut le constater sur la photo prise pendant la dernière séance de pause. On sait que Lutheran Freud teint à remettre le portrait achevé à la reine en personne, ce qu'elle accepta et ce qu'il fit. Selon William Favour, le biographe du peintre, la reine semblait très contente et lui aurait dit « C'est très gentil de ta part d'avoir fait ça, j'ai beaucoup aimé te regarder mélangeant les couleurs pendant les séances de pause. » Certains critiques d'art, par contre, furent moins complaisants. Robin Simon, le rédacteur en chef du British Art Journal, déclara à l'époque « Elle ressemble à l'un de ces Gorky qui aurait eu un accident vasculaire cérébral. » C'est une énorme erreur pour Lutheran Freud. Pour lui, c'est le portrait de Trot. Ou encore, dans le trésor du Riesson, on pouvait lire « Par ici le travelot avec son menton de rugbyman et sa barbe de trois jours. » Pour la chroniqueuse de la BBC, je suggère qu'après ce portrait, Lutheran Freud soit enfermé à la Tour de Londres. D'autres, comme Adrian Searle, critique d'art du Guardian, à l'époque de la publication du portrait, fut l'un des rares admirateurs et qualifia l'œuvre de sans doute le meilleur portrait royal depuis 150 ans. Et il semblerait qu'il ait raison. Tant ce portrait, où le peintre est fidèle à ses parties prières artistiques et la reine fidèle à son image de femme intelligente et pleine d'humour, apparaît comme l'un des plus remarquables portraits officiels de l'art contemporain. La Royal Collection Trust et la reine l'ont bien compris. Eux qui ont décidé de ressortir, en cette année 2022, année du jubilé de Platine, qui fête les 70 ans de règne de sa majesté, ce portrait peint à l'occasion du jubilé d'or et de l'exposer au public de la National Gallery à partir du 1er octobre 2022 et jusqu'au 22 janvier 2023. Bravo Madame, bravo Freud, et le meilleur des jubilés de Platine à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada